Pour beaucoup de personnes, lorsqu'une nouvelle année commence, c'est comme une nouvelle page blanche. Une nouvelle histoire qui commence, je dirais plutôt que c'est un nouveau chapitre de notre existence, car notre passé, comme une ombre, nous suit à jamais. Aujourd'hui j'avais envie de revenir sur le chapitre 2017 de ma vie, et partager avec vous quelques passages de celui-ci. J'aime beaucoup cette métaphore de la vie comme un livre, un livre dont nous sommes l'auteur, écrire notre propre histoire en faisant des choix, mais dans ce livre qu'est la vie, il y a aussi des imprévus, des choses inattendues, qui nous rappellent que nous ne sommes pas maîtres de toutes choses. D'ailleurs, je vais commencer la lecture de ce chapitre 2017 par cet événement imprévu. Décembre 2017, nous avions planifié des vacances au Vietnam, les billets étaient bouqués, l'itinéraire ficelé. Comme je vous disais, il y a ces événements qui ne se planifient pas, qui échappent à notre contrôle et qui nous tombent littéralement sur la tête. Alors oui, sans aucun doute, la perte de mon beau-père restera à jamais le passage le plus difficile de ce chapitre 2017 de ma vie et de celle de ma famille. Des épreuves douloureuses, des moments de solitude et de doute se sont invités dans le chapitre de ma vie. Mais le plus important, c'est de continuer à avancer et de tirer des leçons de ces événements. Se dire que face aux difficultés, nous ne sommes pas seuls et que peut-être quelqu'un est là à côté de nous pour nous aider à les surmonter. 2017, c'était notre deuxième année à Singapour. Singapour que j'ai continué à découvrir et à vous faire découvrir dans mes vlogs. Je vous ai emmené avec moi dans les quartiers les plus touristiques, Little India, Chinatown, dans les parcs, les marchés. Vous trouverez tout dans la rubrique Travel Voyage de ma chaîne YouTube. Dans ce chapitre 2017 de ma vie, j'ai eu l'occasion de découvrir les cultures des Singapouriens, particulièrement des Malais. J'ai assisté à un mariage madé. Je vous avais fait une vidéo sur la chaîne. J'ai également participé à la célébration d'une naissance. Oui, la première fois de ma vie, j'ai coupé les cheveux d'un nouveau-né. Je sais que je suis chanceuse d'être entourée de bonnes personnes qui partagent avec moi des moments intimes et qui en plus m'autorisent à les partager avec vous. Puis, il y a les moments les plus simples, ceux auxquels on ne fait plus attention, comme l'odeur du café et la douceur du chocolat, la fierté de voir ses enfants réussir à pédaler à vélo ou encore le fou rire lorsqu'on les espionne le soir par l'entrevâillement de la porte. Oui, en 2017, je voulais que ma chaîne reflète ma vie, simple et authentique. Vous montrez ma vie de maman, d'épouse et de femme. C'est marrant car en écrivant ces derniers mots, je me demande si je ne les ai pas classés inconsciemment dans l'ordre d'importance à mes yeux. Sans m'en rendre compte. Alors, dans mes vlogs, sur Snapchat, vous m'avez vu faire le ménage, courir après le bus, cuisiner, faire les courses, passer l'aspirateur, aller chez le docteur et j'en passe. Je voulais vous montrer ce que les réseaux sociaux ne laissent pas forcément transparaître. Enfin, ou plutôt ce que certaines personnes ne veulent pas montrer. Alors oui, vous voyez, à côté de mon métier de youtubeuse, blogueuse, j'ai une vie tout à fait normale. J'ai mis beaucoup de temps à admettre que c'est un métier, même si celui-ci ne me fait pas vivre à l'heure actuelle. Je suis heureuse et reconnaissante envers mon mari d'avoir le choix de vivre ma passion. Et non de ma passion. Commentez si vous avez compris la subtilité. Comme je le dis souvent, mon métier est celui de maman. Ensuite vient Youtube, le blog et les réseaux sociaux. Ce chapitre 2017 a été riche en rencontres en événements. Je vous ai partagé de nombreuses choses sur Instagram, sur le blog, sur ma chaîne Youtube et surtout, j'ai eu l'occasion de travailler avec des personnes passionnées. Sur Snapchat, je vous ai montré les coulisses et les difficultés des fois à concilier ma vie de famille avec le travail. Je pensais qu'en 2017, j'allais enfin réussir à reprendre le sport et adopter une alimentation équilibrée. Et écoutez, ça s'est soldé par un échec. Pourtant, j'ai vraiment essayé de nombreuses fois. Ça sera peut-être pour 2018. Je ne peux pas dire que 2017 est le chapitre des 100 000 abonnés. Ça sera pour 2018 car vous êtes bientôt 100 000 à suivre mes aventures. Mais je peux dire que j'ai une superbe communauté. Alors merci. Merci pour vos messages de soutien, vos commentaires, vos messages privés. Merci de me suivre et de me soutenir dans ce que je fais. Ok, c'est vrai. Il y a aussi les abonnés qui sont spécialement là pour juger ou pour laisser des critiques qui sont non constructives, pas du tout instructives, mais heureusement, il ne s'agit que d'une petite poignée. Je terminerai ce chapitre 2017 par les voyages. Ce sont les vidéos que je préfère éditer. Vous montrez que voyager n'est pas impossible avec des enfants sans vous cacher que cela demande beaucoup de patience et d'organisation. Alors, on me demande souvent « Mais comment tu fais pour voyager autant ? » Et ça me fait toujours sourire. Alors, comment on fait ? Je vous disais que notre vie est comme un livre et que nous avons le pouvoir d'écrire une partie de celui-ci. Voyager a toujours été pour mon mari et moi une de nos priorités. Enfin, l'une de nos priorités dans la vie. Certains économisent pour s'acheter une voiture, une moto, une maison ou encore le dernier sac des grands créateurs. Nous, nous consacrons tout simplement une partie de notre budget pour voyager car c'est notre passion. Oui, j'aimerais bien vous dire que mes voyages sont sponsorisés, pris en charge, mais non, ce ne serait pas vrai. Enfin, j'espère peut-être un jour. Alors, vous êtes venus avec nous aux Philippines. Vous étiez nombreuses à être impressionnées par ce trek de trois jours dans les rizières, huit heures de marche, dans la boue, la pluie et nos filles de douze kilos sur le dos. Vous avez peut-être été émerveillées en regardant notre séjour à Disneyland Hong Kong. Il y a quelques semaines, j'ai terminé de publier la série Bangkok. C'était d'ailleurs la première fois que je prenais l'avion seule avec elle. Un vrai challenge pour une peureuse de l'avion comme moi. Enfin, il y a ces voyages dont je vous parlerai en 2018 mais qui se sont passées en 2017. Oui, oui, je sais. J'ai énormément de retard dans le montage de mes vidéos. Il y a Taïwan que nous n'avions pas du tout pensé visiter un jour et qui s'est révélée fantastique. Restez connectés en cliquant sur la cloche, la vidéo arrive bientôt. Et le meilleur pour la fin, certainement, l'un des meilleurs passages du chapitre 2017 de ma vie, le Japon. Rien qu'à l'évocation de ce nom, des centaines d'images, de souvenirs se bousculent dans mon esprit. Je ne vais pas vous en dévoiler trop car, comme pour Bangkok, il y aura une série spéciale Japon. Parmi ses souvenirs, il y a Kyoto qui nous a émerveillés avec ses jardins et ses temples. Hiroshima qui nous a rappelé la cruauté humaine et l'horreur, la première attaque atomique de l'histoire. Tokyo et ses néons, ses magasins de manga, ses salles de jeu dans tous les coins de rue, le passage piéton le plus grand du monde imaginé, 2500 personnes qui, durant l'espace de quelques secondes, se croisent et se bousculent. Le Japon et ses geishas que vous apercevez si vous avez de la chance et qui marchent toujours d'un pas pressé. Le Japon et ses sumos, c'est d'ailleurs dans leur quartier que nous avons séjourné. Le Japon et sa montagne sacrée, le mont Fuji qui j'espère un jour nous pourrons escalader. Par moments, on se croyait dans les films du studio Ghibli. D'ailleurs, si vous êtes fan, n'oubliez pas de réserver longtemps à l'avance votre ticket. Le Japon et Amel. Amel ? Mais qui est Amel vous demandez-vous ? Amel, c'est une abonnée comme vous. On s'est croisés par hasard dans une mosquée de Tokyo. Elle m'a reconnue et nous avons passé un super moment ensemble. Vous voyez, vous êtes partout avec moi, même dans mes voyages. Alors si vous m'apercevez, surtout n'hésitez pas, venez me faire un petit coucou. Souvent, vous pensez que cela pourrait me déranger. Bien au contraire. En lisant ces dernières lignes à mon mari, car oui, c'est vrai que souvent, il y a les abonnés qui mettent « first », mais non, c'est le « first one » à voir mes vidéos, c'est bien lui. On se dit que ce chapitre 2017 était plutôt pas mal. Malgré les doutes, les chagrins, les échecs, les coups de blouse, il faut garder en mémoire les meilleurs passages de notre vie. Au revoir 2017. Maintenant, je suis prête à entamer l'écriture du chapitre 2018 qui, j'espère, sera plein, pour vous comme pour moi, de moments magiques. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada